Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Le Coran de la Faculté des Sciences Islamique de Paris Il y a, c'est le verset 67, c'est dans le verset 67 qu'on retrouve le nom de cette surat qui est la génisse La génisse ou qu'on traduit parfois par la vache car il s'agit d'une histoire qui est arrivée à, avant bien sûr, l'époque de l'islam à propos de la génisse où un mort, on ne savait pas qu'il a tué et donc Moussa va leur dire dégorger une génisse et avec la chair de cette génisse, on frappe le cadavre, il va se ressusciter ce cadavre et leur indiquer qu'il a été l'auteur de ce meurtre. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qui va se passer par la suite, ça c'est le verset avant le verset 74 et à partir du verset 74, Allah nous parle de la dureté, voire de l'endurcissement du cœur. Il dit Il en est des rochers qui peuvent éclater et laisser l'eau couler. Il y a des rochers qui peuvent tomber, mais parfois les cœurs peuvent être plus durs que les rochers et ça c'est une parabole très très importante pour faire attention à son cœur et la purification de son cœur. Du verset 124 au verset 130, le patriarche Ibrahim a.s. sera au centre de cela. Et donc ainsi le verset 130, Allah nous dit Qui veut se détourner ou qui chercherait à se détourner de la voie d'Ibrahim que celui qui vraiment cherche la perte de sa personne. Et le verset 132 où Allah nous dit Est-il-vous présent lorsque la mort arrive à Jacob, quand il réunit ses enfants, il leur dit Qu'allez-vous adorer après moi ? Et ses enfants vont répondre qu'ils vont adorer ton Dieu et le Dieu de ton père et le Dieu d'Ibrahim. Un seul Dieu, nous sommes soumis à lui. Et le verset 141 donc va terminer par le fameux verset Celle-là est une communauté qui est passée, elle a ce qu'elle a, elles sont dues et ce qu'elle a œuvré et à vous votre histoire et chacune a son histoire. Voilà donc pour le premier Jouz qui est centré et entièrement dans le Sourat Al-Baqarah. Et je vous souhaite Inch'Allah Ta'ala de passer d'agréables moments. Wassalamu alaikum wa rahmatullah Et à une prochaine chronique.